... Sylvain Tesson, auriez-vous la gentillesse de vous présenter ? Je vous remercie d'abord de m'en donner l'occasion. Vous avez dit mon nom, Sylvain Tesson. Je suis auteur de récits de voyage. J'ai fait des études de géographie que je n'ai pas poussées jusqu'à la thèse, la thèse d'Etat, mais études de géographie qui m'ont permis de comprendre que l'observation du monde, l'observation visuelle du monde, était un bon moyen, une bonne tentative en tout cas, d'accéder à sa compréhension. Et je me suis consacré depuis maintenant quasiment une trentaine d'années au voyage et à l'observation du monde. Et je restitue ce que j'observe dans des livres qui sont à la fois des récits et parfois des nouvelles de fiction. Récits de voyage, est-ce que tout n'est pas dit de votre double passion ? Si la dualité à laquelle vous faites référence concerne à la fois le goût que j'ai, l'appétit même, parce que parfois c'est même de l'ordre de la voracité pour le réel, le réel géographique, le déploiement du monde dans toute sa variété, dans sa violence, dans sa beauté, dans sa complexité, parfois dans sa pureté, dans sa simplicité, et le goût que j'ai pour la transformation en notation, c'est-à-dire en écriture, pour employer des mots plus simples, de ce que je peux observer. Je crois qu'il y a dans le récit de voyage quelque chose qui appartient à l'alchimie, une forme de transfusion de ce que l'on éprouve, de ce que l'on expérimente, et de ce qu'on observe, une transfusion sur la page d'un livre. Et j'aime beaucoup cette opération. Je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre des alchimistes, les alchimistes du Moyen-Âge qui mettaient toutes sortes de produits au fond de leur atanore, c'est le nom que l'on donnait au creuset, et qui essayaient, par des formules et par des phénomènes de compréhension de ce qui se cache derrière l'apparence des choses, qui essayaient de produire de l'or. Je crois que c'est une bonne analogie, c'est une bonne description un peu symbolisée de ce à quoi peut vous amener l'écriture. En tant qu'auteur, est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas d'appétence pour la littérature pure ? Bien sûr que j'en ai comme lecteur, mais vous avez demandé si j'en avais comme auteur, et comme auteur j'aimerais en avoir. Mais encore faut-il être capable des choses auxquelles on aspire. Il y a quand même deux choses dans la vie, il y a ce vers quoi on tend, et les compétences qu'on a pour accéder au but qu'on s'est donné. Or, je ne suis pas malheureusement un écrivain de l'imagination. J'aimerais l'être. Évidemment que j'aimerais pouvoir bâtir des mondes en moi, j'aimerais pouvoir créer des univers, j'aimerais pouvoir inventer des paysages, j'aimerais pouvoir camper des sociétés, j'aimerais pouvoir bâtir des relations humaines dont je n'aurais pas été le témoin. Mais pour ça, il faut avoir quelque chose qui s'appelle la puissance imaginative, et ça je ne l'ai pas. Et puis deuxièmement, je me suis rendu compte au cours de mes voyages que ce que j'avais été amené à observer, les événements dont j'avais pu être le témoin, offraient un tel caractère romanesque. Parfois les événements dont j'ai été moi-même, l'acteur au cœur desquels j'ai été, avaient quelque chose de tellement romanesque que le simple soin de les retransmettre et de les restituer valait toutes les fictions imaginables. Vous savez, ce proverbe, enfin ce n'est pas un proverbe d'ailleurs, c'est une expression populaire, la réalité dépasse la fiction. Je crois beaucoup à cette idée-là, que parfois on n'a véritablement pas besoin d'aller puiser en soi, dans son jardin intérieur, de l'inspiration, alors que le simple fait d'ouvrir les yeux et de s'intéresser à ce que le monde nous offre peut largement suffire à créer, à faire une œuvre. Il y a d'immenses romanciers qui partent du réel tout de même. Oui, bien sûr, évidemment. On pourrait même dire que la plupart des grands récits de l'imagination ne sont en fait qu'un aménagement du réel. Même la recherche du temps perdu n'est en fait finalement qu'un reportage ou qu'une autobiographie. Bien sûr, on le sait tout ça. Il suffit peut-être simplement de changer la mire, d'ajuster très légèrement le point de visée, bien entendu. Mais c'est un travail dont je ne me sens pas capable. Je suis toujours obsédé par le mot du Hamlet qui dit à Horatio, enfin je ne sais plus exactement les termes, mais vous connaissez ce vers superbe de Shakespeare, il est plus de merveilles en ce monde que n'en peuvent contenir toute notre philosophie. J'ai toujours l'impression lorsque je traverse une forêt, lorsque j'assiste à un événement, à quoi bon l'inventer alors que le monde nous offre ce qui se déploie devant nous et qu'il peut-être suffit d'y consentir et de s'en contenter. Ne serait pas une forme de panthéisme par exemple ? Certainement, l'idée antique du panthéisme selon laquelle les dieux apparaissent dans toutes les manifestations du vivant, elle est formulée magnifiquement par Priam, le roi de Troyes, qui un jour s'avance sur les remparts de la ville assiégée, dans l'Iliade, à la fin de l'Iliade, et qui dit cette phrase bouleversante « tout ce qui se dévoile est beau ». C'est-à-dire que tout à coup, le soleil fait apparaître le monde et cela suffit. Alors évidemment, quand vous vous pénétrez de cette idée-là, vous vous écartez des parages de la fiction. Vous cessez de vous enfermer dans votre cabinet pour inventer un univers romanesque et vous vous contentez d'être le photographe ou le peintre de ce qui s'offre à vous. Alors en plus, à tout cela, à tout ce que je suis en train de vous exprimer et qui appartient au penchant intérieur, est venu s'ajouter chez moi les études de géographie. Or la géographie, c'est par définition la science de l'observation, c'est le dessin du monde. Le maître de géographie demande à son élève de recourir à tout son équipement sensoriel et d'analyser le monde qui s'offre à lui en le regardant d'abord. J'avais un professeur magnifique, un maître de géopolitique qui s'appelait Yves Lacoste, qui a été le père de l'école géopolitique française dans les années 60, qui a revivifié la science géopolitique et qui partait du principe que pour comprendre un conflit, il fallait d'abord partir du terrain, il fallait s'enraciner dans le réel, qu'on ne pouvait pas comprendre les tumultes et les tourments du monde sans comprendre le décor homme dans lequel ces tragédies s'effectuaient. Et il avait eu cette formule dont on se souvient, la géographie ça sert d'abord à faire la guerre. On ne peut pas comprendre la tragédie, qu'elle soit grecque ou qu'elle soit contemporaine, si on fait l'économie du substrat géographique. Sinon on est des êtres de la pure abstraction et de la pure spéculation, sinon on est un philosophe allemand, hegélien, et on ne vit que dans le monde des idées, mais alors je pense que tout ce que l'on produit échappe à la possibilité de nous donner un enseignement. J'ai l'impression, Sylvain Tesson, en examinant le détail de votre vie, que votre existence est un peu un défi à l'humainement correct. Est-ce que c'est une erreur ? Est-ce que je me trompe ? Je ne sais pas si c'est une erreur, en tout cas c'est un compliment que vous me faites, parce que je trouve que c'est une bonne définition de ce vers quoi je tends. Ce qu'on pourrait appeler l'humainement correct, c'est toute cette injonction de nos sociétés de masse à nous comporter de manière appropriée, comme dit, c'est une nouvelle expression, des comportements appropriés qui nous vient de cette espèce de sous-pensée managériale globalisée. Nous devrions nous comporter de manière appropriée ou avec modération. Et il est vrai qu'une certaine vitalité intérieure, parce que j'ai eu la chance d'avoir une très bonne santé et d'aimer la vie profondément, mais comme un sensuellement, paganiquement d'ailleurs peut-être, tout cela me fait sortir parfois, enfin tout est relatif, mais des convenances. C'est possible. J'aime beaucoup, en littérature, il y a un écrivain du XXème siècle qui est légèrement oublié, dont l'évocation peut paraître désuète, mais qui a très bien formulé et exprimé dans toute son œuvre cette idée qu'il fallait aimer le monde comme un ogre, mais sans renoncer à une verticalité. Et c'est Joseph Deltey. Je suis chrétien, voyez mes ailes, je suis païen, voyez mon cul. Votre singularité, vous ne l'avez jamais voulu comme une sorte de provocation ? Non, non, je ne crois pas que ce que je vis, que ce soit les voyages qui peuvent paraître incongrus, ou que ce soit les expériences que j'ai pu vivre, les quelques excès auxquels j'ai pu parfois me laisser aller, je ne crois pas que ce soit dicté et déterminé par une volonté de provocation. Et puis il faut faire attention avec ces notions-là, parce qu'on est toujours le modéré d'un autre, et on est toujours le provocateur d'un autre. C'est-à-dire que, à force d'avoir côtoyé des êtres humains qui se livraient parfois à des comportements très dangereux, ça m'est beaucoup arrivé, j'en ai rencontré un certain nombre, à force d'avoir lu beaucoup, ça a fini par renforcer ma lucidité sur moi-même, et par me convaincre qu'il fallait toujours relativiser ce qu'on était. Moi je ne me sens pas ni provocateur, ni très excessif. Encore une fois, quand je côtoie un certain nombre de mes camarades, dont certains sont morts d'ailleurs, donc je ne les côtoie plus, mais ça me ramène à l'idée que finalement, pour certains, je dois paraître, ma vie doit paraître comme étant très petite bourgeoise. Mais le problème, est-ce qu'il n'y a pas chez vous une sorte de, non pas d'indifférence à l'humain, mais presque une sorte de solitude nécessaire, qui va de pair avec, j'ai cru le comprendre, une passion de l'amitié ? Comment faire pour que vous puissiez faire coexister ce désir de solitude, dont vous avez dit que vous l'aviez parfois, et quelque chose qui est très clairement chez vous, un désir d'accomplir les choses avec quelques amis rares ? L'indifférence à l'humain, ça serait pour le coup provocateur de l'avouer, et puis ça serait désobligeant. Ce n'est pas tellement une indifférence à l'humain que j'éprouve, c'est que, et peut-être les études de géographie ont-elles été importantes dans ce sentiment que j'ai fini par acquérir, que nous ne sommes qu'une… Enfin, tout ce que je dis là est très banal, parce que ça a été magnifiquement formulé par tous les philosophes de la vanité humaine. Enfin voilà, nous ne sommes qu'une légère anecdote à la surface de quelque chose qui nous survivra, qui nous a précédés et qui s'appelle la planète. Enfin, qui s'appelle la Terre, plus exactement. Parce que la planète, c'est le nom que les managers donnent au globe terrestre. Je suis passionné, moi, par la très longue durée, mais au point qu'il n'y a pas que l'histoire vers laquelle je me retourne. Je vais plus loin que les grottes de Lascaux, que les cathédrales gothiques, que les églises romanes et que les temples grecs. Je m'intéresse au plissement du terrain, je m'intéresse aux fossiles, je m'intéresse aux grandes populations qui ont gouverné le monde avant les hommes, les sauriens, les ammonites. Je m'intéresse aux précambriens. Je trouve que la grande poussée des montagnes à l'ère tertiaire et puis l'érosion du Quaternaire sont des événements récents. Alors évidemment, quand vous vous pénétrez de cette idée-là, vous avez véritablement l'impression que les agitations des hommes ne sont même pas un souffle sur l'immense spectre de la durée. Ça n'est même pas le battement d'une aile de papillon. Nous vivons dans le début du frémissement de l'aile de papillon. Alors, je ne dis pas que cet intervalle extrêmement court n'a pas produit des merveilles. Bien entendu, parfois, dans cette vanité humaine, il y a eu des œuvres d'art qui rachètent toute l'absurdité de notre agitation, certes. Mais voilà, je dis ça, ce long préambule, pour signifier qu'il ne faut pas prendre un sentiment de l'effet mérité de l'aventure humaine pour une indifférence. Non, le mot serait trop fort. C'est plus une relativisation de ce que je suis et de ce qu'est l'espèce à laquelle j'appartiens. Après, vous parlez du sentiment de solitude. Oui, certainement, je crois que c'est une modalité, le sentiment de solitude intérieur, qui est partagé par beaucoup d'hommes et par tous, finalement. Et l'énergie que nous mettons à tenter de nous réunir et de nous associer et de nous apparier, et même chez certains, de nous marier, c'est l'aveu que nous sommes très seuls et que nous voulons en permanence tenter de guérir, de cautériser ce sentiment d'errer dans les espaces infinis. Alors, oui, probablement, je le sens, mais je ne la désavoue pas, cette solitude. Je l'aime assez, elle me convient très bien. Je ne suis pas très équipé pour la vie en société, pas tellement pour la conversation, plus pour le monologue, plus pour le commerce avec les bêtes, avec les plantes, avec les éléments vivants très stables qu'avec les hommes. Ma propre agitation suffit à mon effroi pour que je m'épargne à d'y ajouter celle des autres. Ça, c'est le goût que je peux avoir pour une certaine solitude. Cela dit, vous avez eu raison d'évoquer que j'y apporte un bémol qui est l'amitié. L'amitié me semble la relation humaine la plus vivable. J'aime l'idée de la bande, de la bande à part, bien entendu. We few, we happy few, we band of brothers. J'aime les bandes de frères, les bandes d'happy few. Et j'aime l'idée de me déplacer à travers le monde avec une solitude parfois corrigée par l'invitation à la camaraderie. Ça, ça me plaît. Et alors, si je veux apporter une incarnation dans l'action physique de l'amitié, je dirais que l'alpinisme nous offre une relation humaine qui me semble correspondre à cette beauté de l'amitié et qui est la cordée. La cordée est très belle parce que d'abord il y a ce lien symbolique qui fait que vous mettez votre vie dans les mains de quelqu'un dont vous espérez qu'il vous retiendra si vous tombez. Mais il faut ajouter à cela qu'il y a une distance. Une corde mesure 50 mètres ou 80 mètres. Et la distance, c'est un élément tellement indissociable de la possibilité de vivre ensemble. Moi, je veux bien le vivre ensemble, mais à condition que ça soit très loin les uns des autres et qu'on puisse rester seul pendant un long moment. Et dans l'alpinisme, c'est formidable. Quand vous grimpez la paroi, le premier cordée part et le second cordée le rejoint. Et alors à ce moment-là, une relation humaine se crée pendant quelques instants. Le temps qu'on se passe un peu de matériel et qu'on décide de la route à suivre. Et puis nous repartons dans notre solitude en cordée. Alors voilà comment j'aimerais que les relations humaines finalement s'instaurent par le lien de la cordée qui ajoute la distance à l'amitié. Pour vous, une amitié serait-elle possible sans action commune ? Une complicité intellectuelle, oui. Oui, une correspondance de goût esthétique, de sentiments peut-être. Mais je mets l'action au-dessus de tout parce que je considère que l'action est essentiellement, quand elle s'y ajoute un risque physique, elle est un révélateur immédiat des vérités enfouies. Enfin voilà, on ne tergiverse pas quand on est dans l'action. C'est pour ça que je vais souvent en montagne et que j'aime tellement la montagne, c'est que c'est un bain révélateur. Comme les bains révélateurs étaient autrefois ceux qui révélaient la plaque photographique. Vous trempez une plaque dans le bain révélateur et vous avez l'image. Et bien vous propulsez un camarade dans la montagne, dans la tempête ou dans une nuit difficile et vous avez immédiatement la révélation de ce qu'il est. Tout ce que je dis là est très banal, mais n'empêche que lorsque vous l'éprouvez, lorsque vous l'expérimentez, que vous le vivez souvent avec des camarades et qu'il se révèle quelque chose que vous ne soupçonniez pas en eux, et vous vous apercevez que l'action physique est supérieure à tout ce que pourrait vous procurer une complicité intellectuelle. Je n'ai rien contre la conversation. La preuve, c'est que j'ai accepté avec beaucoup de joie de participer à la vôtre, laquelle d'ailleurs, je vous demande pardon, est davantage un monologue qu'une conversation. Mais je pense que si nous partions tous les deux maintenant sur la crête d'une montagne et que nous étions confrontés à quelques ennuis physiques, il se révélerait quelque chose de supérieur à ce que nous pouvons nous dire, à ce que nous pouvons nous confier. Aussi amis serions-nous lorsque nous nous contentons de converser. Il me semble, Sylvain Tesson, qu'une sorte de médiatisation perverse s'est attachée à vous à partir du moment où vous avez connu ce terrible accident, lorsque vous êtes tombé après avoir voulu escalader une façade. Auparavant, vous reconnaissez des mérites, mais il me semble qu'à partir de cet accident dont, heureusement, vous avez réchappé, il y a quelque chose qui s'est passé sur le plan de votre célébrité et de votre médiatisation. Est-ce que je me trompe ? Je ne sais pas. Je suis tout à fait incapable de répondre à cette question. J'ai conscience que je jouis en ce moment d'une faveur de librairie, d'une faveur commerciale dont je ne me fais aucune illusion. C'est-à-dire, je mesure très bien ce qu'elle peut avoir de factice et je n'ignore pas le caractère tout à fait fugace et vain qu'elle comporte. Mais enfin, je m'en satisfais très bien. Je suis heureux de, de temps en temps, de rencontrer un certain nombre de lecteurs qui me disent que mes livres les ont envoyés sur la route ou leur ont redonné le goût de la lecture ou bien le goût des paysages. Voilà le plus beau compliment qu'on puisse me faire. La médiatisation que voulez-vous, c'est un jeu auquel nous nous livrons. A partir du moment où vous écrivez un livre, c'est pour être lu. A partir du moment où vous voulez être lu, il faut sacrifier à ce jeu, au guignol. Mais sans y accorder une importance démesurée. Sur le caractère malsain, puisque c'est le mot que vous avez employé, je vois très bien à quoi vous faites référence. On tombe, on se relève, on est légèrement dévisagé. On intéresse, bien entendu, le grand Moloch. Le grand Moloch médiatique a besoin de chair fraîche. Alors moi, j'ai été la chair fraîche, mais la chair fraîche du grand Moloch finit toujours par s'avarier et vient un moment où il y aura un autre escaladeur qui tombera d'un toit. Je viens d'évoquer cet acte que d'aucuns auraient pu juger inconsidéré. Est-ce que vous le reliez à votre passion de l'escalade, de l'alpinisme ou est-ce que c'est tout simplement une démarche un peu atypique de la part de Sylvain Tesson ? Ah non, pas du tout. Moi, je le relis à ma vie. C'était tout à fait constitutif de ma vie. Enfin, pour détailler ce que vous évoquez, je suis tombé parce que j'étais saoul et que j'ai grimpé sur un toit. C'était une chose que je faisais de manière quasi quotidienne depuis des années. Je n'ai strictement aucun scrupule à dire ces choses-là. J'aimais beaucoup m'emboissonner. Et je crois que l'alcool, enfin, vous le savez aussi bien que moi, que l'alcool nous révèle à nous-mêmes. Alors certains, quand ils sont épris de boissons, montent sur les tables, d'autres se coulent en dessous. Certains ont l'alcool mauvais, d'autres ont l'alcool très bon. Certains ont même l'alcool parfois assez génial pendant un certain temps. L'intervalle est très étroit. Certains font de grands discours politiques. D'autres, tout à coup, avouent leur turpitude. Enfin, voilà. Chacun ouvre des portes dont on ne pouvait pas soupçonner qu'elles seraient entreouvertes quand ils sont emboissonnés. Et moi, je ne sais pas pourquoi, je grimpais. Je montais sur n'importe quel plan vertical, que ce soit un lampadaire ou la façade d'un immeuble ou une tour de télévision. Je grimpais. L'alcool m'élevait. C'était très étrange. Et puis, alors, il y avait un double problème. C'était que, d'abord, j'étais tout à fait désinhibé par rapport à l'idée du vide. Et j'avais l'impression, l'impression très fausse, que je grimpais mieux lorsque j'étais sous. Et alors, tout ça m'a mené à cette chute. Et puis, du coup, j'ai cessé de boire. Moi, j'éprouve une nostalgie, un regret de ne plus faire vivre des présences en moi lorsque je vis d'une bouteille. Mais je corrige ce regret par le bénéfice que m'accorde le fait d'avoir renoncé à l'alcool. Voilà. Enfin, je suis désolé. J'ai l'impression de faire un spot de publicité pour la campagne anti-alcoolique de l'année 2018. Mais c'était, bien entendu, constitutif de ma vie. Et je continue l'escalade. Je continue ardemment à grimper tous les mois, toutes les semaines. Je pars grimper sur des falaises. Et je le fais de manière beaucoup plus classique. C'est-à-dire, selon la méthode alpinistique éprouvée depuis des centaines d'années, un premier de cordée, un second de cordée et une corde entre les deux. Vous avez écrit magnifiquement sur Homer, Sylvain Tesson. Est-ce que, au fond, ça n'était pas pour rappeler l'éternité des sentiments humains dans l'art par rapport à la vulgarité du conjoncturel ? Si. C'était pour rappeler l'idée que l'homme ne se refait pas, qu'il est conduit par un certain nombre de tensions, d'axes et de sentiments qui sont invariablement les mêmes. Le désir de gloire, l'hésitation entre la folie, la démesure et la bonne vie, l'amour, la fidélité, la versatilité des sentiments. Enfin, toute cette extraordinaire palette qui nous compose, enfin en tout cas qui compose le cheptel humain et qui parfois se rassemble dans un seul homme, que pour peu qu'on soit complexe. Tout cela a été incroyablement détaillé en deux poèmes. Quel coup ! Quel coup de génie ! C'est-à-dire que la littérature est née avec sa propre conclusion. Au point qu'on se dit parfois que Homer a ouvert le cycle de la littérature, mais moi j'ai l'impression qu'il l'a fermé du même coup. Et qu'on aurait pu mettre un point final à ces deux poèmes et que finalement, nous n'avons pas dit grand-chose de plus depuis. Alors bien sûr, nous l'avons dit autrement, magnifiquement. Heureusement, Shakespeare l'a redit. Et heureusement que les poètes ont continué à bégayer. Mais ce ne sont qu'un écho de ce poème initial. Et puis, le simple fait de dire ça renvoie à l'idée qu'on ne peut pas faire l'économie de se dire que tout a commencé depuis bien plus longtemps que nous. Moi, j'ai une grande aversion pour l'idée que l'année zéro de l'humanité commence avec sa propre naissance. Je suis effaré par cette idée que je sens de plus en plus naître et d'être de plus en plus formulé par ceux qui m'entourent. Comme si le Big Bang de l'univers était le moment où nous le nourrissons vagi. Il semblerait que chaque être humain a été élevé jusqu'à une date assez récente dans l'idée qu'il n'était qu'un point de suspension dans une longue écriture. Et aujourd'hui, je ne sais pas en vertu de quelle distorsion totale de l'esprit, un enfant qui naît sans... On veut faire croire à l'enfant qui naît qu'il est le début de l'histoire. Alors, le recours au poème homérique nous ramène tout de même à l'idée que les choses ont vraiment commencé avant nous et qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil de Zeus. Quelqu'un vous a qualifié un jour d'anti-moderne branché. J'ai l'impression qu'au fil du temps, pardon pour le terme un peu pompeux, votre conscience politique s'amplifie. Est-ce que vous ressentez cela ou pas du tout ? Je ne le ressens pas tellement dans la mesure où il ne m'a pas semblé varié. Il est probable que la caisse de résonance de ce que je peux dire ici et là s'étant un peu élargie. Ce que je dis est peut-être un peu davantage entendu, enfin encore une fois très relativement et dans des proportions qu'il faut se garder d'imaginer trop vastes. mais l'anti-moderne branché, l'oxymane m'amuse, me plaît bien. Le mot branché je comprends très bien à quoi ça fait référence. Il est vrai que moi je circule autour de cette planète en utilisant toutes les méthodes qui nous permettent de ramener Shanghai à quelques heures de Paris. Enfin bien que parfois je continue également à user de moyens de transport immémoriaux et musculaires qui nous ramène à la lenteur. Et puis sur le caractère d'anti-moderne, oui moi je crois que je ne m'intéresse pas du tout à l'innovation. Je ne prends pas du tout le progrès pour une religion. Je ne crois pas à la perfectibilité de l'homme. Je crois à son invariance. Je m'intéresse davantage aux aventures individuelles qu'au destin collectif. je préfère donner à mon prochain la possibilité de se battre pour sa liberté plutôt que de le convaincre qu'il accèdera à l'égalité. Il est évident que tout ça ne prédispose pas à rejoindre le camp des progressistes. Alors, l'association de l'anti-moderne d'esprit mais le branché de corps me va très bien. Vous savez, c'est finalement une autre manière de dire la phrase si rebattue de Gramsci, le pessimisme de l'intérieur ou le pessimisme de la pensée, l'optimisme de l'action, ça serait ça un anti-moderne branché. Pouvez-vous nous dire un mot d'un livre superbe qui a obtenu le prix des hussards où, dans certaines pages, vous exprimez une passion éblouissante sur le plan du style pour notre pays, pour la France ? Oui, c'était un livre qui s'appelait Bérezina et qui racontait un voyage que j'ai effectué en décembre 2012, 200 ans après la retraite napoléonienne de Russie, et que j'ai effectué avec quelques camarades à bord de motocyclette Saïd-Kar russe de l'époque soviétique, en retraçant l'exact parcours 200 ans plus tard, au point que parfois il y avait même une correspondance physique de l'endroit où nous passions et de l'advenu de ces événements exactement deux centenaires auparavant, deux siècles auparavant. J'ai raconté ce voyage dans ce livre Bérezina et ça m'a permis, pas uniquement de vivre une aventure avec des camarades, car il y avait un côté tout à fait croquignolesque, je m'avoue que c'était une pochade de pieds nickelés, mais c'était également le moyen de réfléchir, car il n'y a que ça à faire lorsque l'on avance à 50 km heure dans la neige avec son casque de moto, de réfléchir à cette idée de l'héroïsme de ces hommes. Parce que voilà une troupe de centaines de milliers de grognards qui a fait cette expédition tout à fait absurde, consistant à aller à Moscou et puis à revenir dans l'hiver et dans la neige. Et voilà des hommes qui n'ont jamais aimé la moindre volonté que l'empereur qui les avait menés à cet enfer rendent des comptes. Et ça m'a paru tout à fait incompréhensible, puisque moi j'appartiens à cette génération, je suis né en 1972, où nous considérons dans l'Europe occidentale que toute chose que nous subissons doit avoir un responsable qui est autre que nous-mêmes et que nous sommes forcément les victimes de quelque chose qui nous serait supérieur et qui doit être comptable des malheurs qui nous arrivent. Et voilà que des hommes n'ont rien demandé à leur empereur, qui les avait pourtant menés à l'enfer, avec d'ailleurs des décisions stratégiques et tactiques tout à fait inconsidérées, donc qui auraient pu être traînés au tribunal de l'histoire et qui ne l'a jamais été. Et j'en suis arrivé à l'idée, c'est une interprétation qui n'est pas du tout celle d'un historien, ni d'un, comment appelle-t-on ça aujourd'hui, les nouveaux prêtres de notre époque, les spécialistes. J'en suis arrivé à l'idée que s'ils avaient accepté ce qu'ils ont accepté physiquement, c'est-à-dire la douleur et la souffrance, c'est parce qu'un homme, l'empereur Napoléon, leur avait dit qu'il allait leur faire jouer un geste littéraire. Il a dit à ses grognards le jour de l'abdication à Fontainebleau, « Un jour, nous écrirons ce que je vous ai fait vivre. » C'est-à-dire que c'était un moment de l'histoire de France où on ne dissociait pas le destin de la société de la littérature. La conduite des peuples s'apparait, s'apparentait à l'écriture d'un roman. Et c'est pour ça qu'on pouvait suivre un homme qui vous disait qu'il allait être votre propre auteur et votre propre romancier sous les pyramides d'Égypte ou sous les bulbes de Moscou. Et je crois qu'il y a là une explication de cette incroyable floraison des actions héroïques à l'époque. Ça n'était pas tellement parce que les hommes étaient plus courageux ou parce que leur cuir était plus dur ou parce que leur système de santé leur permettait de faire plus de kilomètres qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens sont très en forme physiquement. Ils pourraient tout à fait survivre beaucoup mieux que les grognards. Ils seraient mieux équipés, ils seraient probablement beaucoup mieux disposés physiquement pour marcher dans la neige, mais simplement qui serait aujourd'hui capable d'emmener une troupe en disant nous allons écrire un roman. C'est ça qui m'a intéressé dans la geste napoléonienne. Est-ce qu'on peut dire que ce monde aujourd'hui, dans tous ses registres, ne connaît plus la moindre épopée ? Non, je crois qu'on ne peut pas le dire dans la mesure où l'actualité immédiate, alors pour le coup, nous donne l'idée qu'il y a des épopées qui se vivent, des épopées individuelles certainement. C'est pour ça que moi je m'intéresse beaucoup aux modalités de l'aventure physique qu'on peut très bien déconsidérer et regarder d'un œil un peu méprisant en disant qu'il s'agit simplement de l'édification personnelle et narcissique, le fait de grimper des montagnes ou de passer des fleuves ou de circuler à travers les océans sur des bateaux à voile en prenant des risques inconsidérés. On peut regarder ça avec un regard légèrement méprisant mais moi j'aurais tendance à dire que c'est une sorte de tentative non pas de continuer la guerre par d'autres moyens, c'est pas Clausewitzien, mais de continuer l'écriture du roman par d'autres moyens. Ça c'est l'épopée individuelle, elle existe encore. L'épopée collective, je... Quand je vois ce qui s'est passé au Moyen-Orient très récemment dans les guerres de Syrie, il y a eu quand même une population dans l'Europe java syrien qui s'appelait les Kurdes et qui ont tout de même livré au monde un exemple incroyable alors que l'Europe n'a pas du tout suivi puisque nous avons été très contents que les Kurdes soient en première ligne lorsqu'ils y étaient contre l'Etat islamique et puis nous les avons considérablement oubliés et finalement abandonnés au moment où ils avaient besoin de nous, c'est-à-dire très récemment. N'est-ce pas là de l'épopée ? Si, je le crois. Pour répondre plus précisément à votre question, je crois que les épopées existent encore, je l'ai dit individuellement et collectivement certainement, mais en tout cas en Europe occidentale, des êtres, des dirigeants politiques, maîtres du pouvoir et qui useraient de l'idée littéraire pour emporter les sociétés qu'ils sont censés diriger, je crois que ça c'est fini. En tout cas, nous n'en avons pas d'exemple aujourd'hui et je crois qu'il y a une explication à cela, c'est que nous sommes sortis du monde du verbe. Nous ne sommes plus dans le monde de la parole, nous ne sommes plus dans le monde du mot. Un grand discours, un appel du 18 juin, n'emporterait plus les foules, il passerait au-dessus de la tête des gens. Aujourd'hui, ce qui peut éventuellement faire basculer les décisions, faire basculer les opinions, c'est-à-dire ébranler la troupe des grognards vers Moscou, ça ne sera pas un discours, ça ne sera pas la promesse que nous serons sertis dans le corps d'un texte littéraire ou dans un roman, mais ce sera des images et des photos. Il y a eu un événement qui m'a beaucoup frappé il y a quelques années, en 2015, lorsque Angela Merkel a décidé, en l'année 2015, d'ouvrir les frontières aux migrants, les frontières de l'Allemagne, en absorbant je crois un million, car un chiffre avait été avancé à ce moment-là, en 2015. Ce qui a déclenché la décision, ça n'a pas été un texte, ni un appel, ni une harangue, comme on pourrait dire dans Homer, ça a été une photo, c'était ce petit garçon qui était échoué sur une plage. La photo était insoutenable et c'est elle qui a déclenché la décision. C'est très révélateur, c'est très symptomatique. Aujourd'hui, ce sera une photographie qui dirigera et qui fera basculer le monde, mais ça ne sera plus une invocation. tout à l'heure, j'ai évoqué ce que je croyais être la montée un petit peu de la conscience politique en vous et je faisais référence à une grave inquiétude que vous avez au sujet de l'islamisme et d'autre part à votre constatation que la France, notamment, ne semblait pas se défendre véritablement contre ce danger. Est-ce que vous pourriez un petit peu expliquer ce que vous vouliez indiquer là-dessus ? L'inquiétude, je ne sais même pas s'il est nécessaire de l'expliquer. L'inquiétude, elle dépasse même ce qui pourrait s'apparenter à une montée de l'islamisme. L'inquiétude, elle vient pour moi d'un exercice auquel je me suis livré à plusieurs reprises qui est la lecture du Coran. Alors, j'ai lu le texte dans des traductions dans celle de Kasimirsky chez Garnet et Flammarion à plusieurs reprises et j'y ai vu un texte dont je comprends très bien qu'il y a quelques siècles du temps de l'Évire qu'il ait eu une importance et une influence considérables mais dont je déplore et dont je regrette et dont je m'inquiète là pour le coup qu'il soit aujourd'hui encore le métronome qui semble encore guider toute une partie de la population humaine. Enfin, en gros, si je dis les choses de manière moins cuistre, il est tout à fait étonnant de penser qu'une parole n'ait pas eu son antidote ou sa réforme. Enfin, c'est la formulation que, tout à coup, quand un archaïsme rencontre une modernité, ça fait des étincelles, quoi. Si on prend une analogie plus pyromaniaque. Alors voilà, mon inquiétude est une inquiétude d'ordre littéraire. Parce que moi, je prêche pour ma paroisse. Je reviens aux mots. Je me suis allé acheter le Coran un jour dans une librairie et puis j'avais l'impression d'acheter le code pénal. Alors, je préfère, si vous voulez, revenir, moi, à la lecture d'Homère. Ça me semble beaucoup plus riche pour l'âme d'être fécondée par les fleurs qui naissent sur la plaine de Troyes ou dans les îles de l'Égée plutôt qu'au tribunal d'une sainte inquisition accablée de soleil. Peut-être me trompais-je. Peut-être ma lecture a-t-elle été détournée. Je ne sais pas, mais enfin, je livre un sentiment de lecteur. Alors maintenant, vous parlez de l'inquiétude sur l'islamisme. Oui, bien sûr, je déplore qu'un pays qui avait réussi ce miracle absolu d'accepter dans un même embrassement Ravachol et Peggy, la revue Esprit et Charlie Hebdo, enfin, on pourrait continuer à énumérer longtemps, enfin, Maurras et Jaurès, quoi. Avec un embrassement d'ailleurs qui n'avait pas été sans douleur. Mais enfin, l'embrassement existait, quoi. Je prends tout. Je prends tout. J'ouvre les bras. C'est un geste très beau d'ouvrir les bras. C'est le contraire du droit d'inventaire que préconisait un ministre de la Ve République. Je ne sais pas si quiconque s'en souvient encore, mais avait dit qu'il pratiquait l'inventaire, enfin, ce qui est un vocabulaire de chef de rayon au Galerie Lafayette, le droit d'inventaire, mais sûrement pas de dirigeant politique. Et je trouve que c'était un très beau geste, le geste du grand embrassement de tous les épisodes de l'Histoire. Et je trouve ça terrible qu'après tous ces efforts pour avoir réussi à créer cette espèce de mosaïque impossible qui s'appelait la France, où tout tenait alors que rien n'aurait dû tenir, je trouve ça déplorable qu'on ait l'impression que tout s'effrite, quoi. C'est tout à fait dommage, c'est tellement dur de coudre un manteau d'harlequin, c'est tellement facile de le détisser, et j'ai l'impression, mais peut-être suis-je trop pessimiste, mais j'ai l'impression que nous assistons à un détissage. Vous savez, il y a eu cette crispation quasi épileptique au moment où on a voulu en France s'intéresser à la définition de l'identité française. C'était pendant le mandat de Nicolas Sarkozy. Et bizarrement, très peu des intervenants dans ce débat ont recouru à la magnifique préface que Fernand Braudel, dans les années 80, a donnée à l'identité de la France. quand Braudel avait écrit ce livre, je crois qu'il était paru en 1984, et dans la préface, avait donné d'abord une explication de géographe, en disant que ce pays présentait une particularité, une singularité assez unique, sur un espace très réduit, 800 km sur 1000, c'est-à-dire un caillou, un mouchoir de poche, de faire coexister la Camargue avec le Marais Poète Vint et les Vosges avec les côtes de granit de la Bretagne, c'est-à-dire le flamant rose et la cigogne, enfin le scolopendre méditerranéen et le hérisson des Vosges. Et il appelait ça le morcellement effroyable de la France, auquel il ajoutait qu'il y avait eu une épaisseur historique, une sédimentation de couches qui n'avait rien eu à voir les unes avec les autres, et que dans un effort de malaxage incroyable, on avait réussi à faire tenir cette mosaïque, cette disparité. Il utilisait même l'expression d'effroyable morcellement. Et voilà que nous avions réussi, et voilà que tout à coup, un système de pensée philosophique, de codification socio-culturelle qui s'appelle l'islam, prétend faire voler tout cela en éclat. Je trouve ça tout à fait dommage que tant d'efforts, tant de génies soient si facilement attaqués. Est-ce que le bonheur, c'est quelque chose qui compte pour vous, Sylvain Tesson, ou est-ce que c'est une question parfaitement voiseuse ? Non, vous savez, il y a ce très beau aphorisme de Jules Renard, « Je suis un homme heureux car je ne m'occupe pas du bonheur ». C'est une manière très renardienne d'éluder la question par une pirouette de formulation. Je parle souvent de cette question du bonheur et de l'état qui consiste à être heureux avec Jean-Christophe Ruffin qui en a même fait le titre d'une conversation qu'il mène sur France Culture où il interroge des gens en leur demandant ce qu'il préfère entre le bonheur et le fait d'être heureux. Et je crois que Jules Renard a très très bien répondu à la question. Moi, je m'intéresse au monde, je veux agir, j'ai de l'appétit. Je veux réussir chaque soir à être capable de tenir mon journal et cette voracité que j'éprouve encore me tient lieu de bonheur, je ne sais pas, mais en tout cas de moteur certainement. Ma dernière question, Sylvain Tesson. Vous avez vécu, je crois, quelques mois, six mois seul au lac Baïkal et je crois que vous avez dit à cette occasion « Le rêve de bonheur, c'est une fenêtre et une table ». Est-ce que c'est encore aujourd'hui votre idéal de vie ? Oui, absolument. La disposition scénographique de l'aménagement intérieur de la cabane russe est toujours la même sur tout le territoire de l'ancienne Union soviétique, de la Biélorussie aux côtes du Pacifique et de Arkhangelsk à l'Ouzbékistan. La cabane du chasseur, du pêcheur et du garde forestier, c'est 3 mètres sur 3, une fenêtre et une table. Et il me semble que les Russes, dans leur folie de régulation administrative, avaient tout de même intégré quelque chose qui ne leur a jamais été arraché, qui est la dimension spirituelle. s'asseoir devant une fenêtre, c'est-à-dire conjuguer, c'est en fait une définition de l'étude géographique, conjuguer les bénéfices de l'observation à celle de la capacité de noter ce que l'on observe, la table et la fenêtre, l'action et la réflexion, le corps et l'esprit. Parce que, quand je dis la fenêtre, c'est également le paysage, c'est-à-dire la possibilité de sauter par la fenêtre. Enfin, en tout cas, de s'y échapper pour aller courir les bois. Et puis ensuite, de revenir à la table pour écrire ce qu'on a moissonné. Moi, ça me semble une disposition de l'aménagement intérieur qui correspond exactement à la manière dont je veux essayer de rassembler dans ma vie ce qui appartient au monde des coureurs de bois et ce qui appartient au monde des hommes de cabinet. Merci beaucoup, Sylvain Tesson. Vous m'avez élevé et, en ce qui me concerne, heureusement vous figurez. Merci beaucoup. Merci. Merci.